Mais pourquoi vous allez s'éteindre cette politique? Je l'ai dit. Parce que ces politiques là, pourquoi ils s'éteindre? Pourquoi ils s'éteindre? C'est parce qu'ils reconnaissent, en réalité, que notre combat, nous sommes restés ceux que nous sommes. Depuis ce qu'on a commencé. Elles sont faits sur ce terrain-là. Ça veut dire qu'elles ont avoué qu'aujourd'hui, vous êtes dans la bataille. Elles vont aller dans l'opposition. Je vais vous préciser. Si quelqu'un a dit que c'est la fin des partis politiques classiques, nous sommes maintenant. Ce qui est le mouvement. Elles ont mené le combat, elles ont occupé l'espace. Maintenant, souvent, l'opinion a l'impression que le mouvement doit être une caution. Il faut que la caution morale, parce que la caution financière, c'est tout le monde. Mais la caution morale, vous allez en éteindre systématiquement la politique. Vous allez en éteindre la question. Je ne suis pas d'accord. Je vais en éteindre la caution des hommes politiques. Avant d'être un homme politique, les citoyens sénégalais sont des simples lambda. Il y a une casquette politique. Et si c'est la fin des partis politiques classiques, ce qui m'envoque, nous sommes tous les membres. Ils ont fait une chaîne de la Constitution. On a fait une chaîne de l'arabe, ils ont fait une chaîne de l'arabe. Ils ont fait une chaîne de l'arabe. Donc, les hommes politiques, c'est une chaîne de l'arabe. C'est ce que vous êtes dans l'Angleterre. Vous en avez dit. Nous, c'est ce qui est l'arabe. C'est l'arabe. On a fait une chaîne de l'arabe rapide. Il y a un arrêt d'une élection, un arrêt d'une heure budgétaire, les hommes politiques disent qu'ils y aient une heure budgétaire. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. 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 Justement ça, pour comprendre ce que tu as dit, est-ce que vous avez vu que les hommes ne sont pas les hommes qui vivent? Non. Parce qu'ils ne sont pas les hommes qui vivent. Non, parce qu'à chaque fois que les politiciens, finalement, c'est l'expression, les hommes qui vivent, ils ne sont pas les hommes qui vivent. 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 Mais justement, avec les politiques, est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe finalement? Je suis désolé. Notre mission aujourd'hui, nous sommes tous les Sénégalais. Nous devons regarder. Il y a une expression, qu'elle est finie. Depuis Tchossane, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On est d'accord. Mais ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On a dit que si quelqu'un est là, c'est que quelqu'un est dans le besoin d'ASCAN, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. Je l'ai dit. Les politiques, ils auront leur rôle à un moment donné. Comme nous l'ont fait sur leur rôle à un moment donné, quand tout le monde a dit, ils sont tabous. Ils sont tous les tabous. Et nous, ils ne l'ont fait. Ils ne l'ont fait qu'une politique. Et cela nous n'aurions pas clair. C'est clair. On a été clair depuis le début que nous sommes à Hawaï, c'est Ndiaha Naila. Dans les politiciens, nous avons fait tort. D'ailleurs, le nouveau type de Sénégalais n'est pas adressé. Ils ont fait les taxes et les respecter. Ils n'ont pas de saleté. Ils sont en retard de rendez-vous Sénégalais. Donc, ne laissez-nous personne. C'est un idéal. Nous n'avons pas de saleté. Aujourd'hui, nous avons distribué des flyers. Vous avez donné une forme. Aujourd'hui, si vous envisagez la suite, qu'est-ce qu'il y a? La suite, c'est les flyers. Maintenant, nous avons fait l'autorisation. Pour nous libérer le commissaire, nous avons fait l'autorisation. Mais nous avons fait l'autorisation. Nous avons fait l'activité. Je n'ai pas fait l'autorisation. 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 Cette fois-ci, nous allons investir les caraputes, les tatas, les bus, les dents, les taxis. Ils vont aller partout dans le Sénégal. Ils vont aller. Les t'invres, les tirs, les tirs, les tirs. Les tirs d'envoie, les tirs, les tirs. C'est un truc que j'ai dit. Et c'est de l'autorisation. Qui est-ce que tu as dit? Pierre Dasilva, Qui est-ce qu'on a dit? On a dit que vous avez bloqué la circulation. Qui est-ce qu'on a dit? Qui est-ce qu'on a dit? C'est important de lui dire qui est-ce qu'on a précisé à la police. il va me dire certainement j'espère que de la voir bien sûr de la réalisation s'il te plaît, ne me parlez pas mais Dér, surtout que la police aujourd'hui, les tchats n'ont pas de problème parce qu'on a tous eu un moment donné on a vu qu'on doit faire des investissements dans la police de Paris est-ce que ça ne peut pas faire des investissements n'est pas influé qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord mais il faut que la police aussi, par voie officielle prononcez-vous parce qu'il y a des marches ils ont dit qu'ils ont des tenues d'agresser les tchats et qu'ils ont dit que la police centrale c'est ce qu'ils ont décrit ça n'honore pas la police il faut que la police prennent leurs responsabilités pour montrer des images pour déconstruire et que l'autorité puisse agir à ce niveau je pense que la police a une grande responsabilité dans ça et s'ils peuvent réagir par voie officielle mais ils n'ont qu'à réagir ils ne peuvent pas les SMS je ne veux pas dire qu'un police n'a pas dit parce qu'on a les images ils ont prouvé les mots Pierre a l'air quand il y a une certaine ce qu'il a dit c'est qu'il s'est passé il s'est passé sur l'arrière-car donc il s'est passé sur l'arrière-car il s'est passé sur l'arrière-car si tu peux les appeler s'il le faut ils peuvent entrer en direct il n'y a pas de soucis qu'ils réagissent officiellement et en direct il n'y a pas de soucis on ne peut pas dire en fait ce que je voulais dire c'est qu'on a eu la chance pour comprendre un peu comment ça se passe à un certain niveau mais honnêtement aujourd'hui on a une police formidable bien formée et tout ce que tu veux mais du point de vue des textes du point de vue des réformes des textes les réformes des textes du point de vue cantonnement de la police du point de vue traitement salariat et tout ce que tu veux il y a encore d'énormes progrès à faire et aujourd'hui quand on regarde le débat qui fait rage en France par rapport aux gilets jaunis c'est le syndicat de la police qui porte le combat comme on n'est pas couché mais ils portent le combat vigoureusement et on n'est pas couché les gouvernants ils n'ont pas d'attendre les Français ils ne sont pas d'attendre les Français parce qu'on n'a pas d'attendre les ordres dans les marchés qui suivent n'est pas d'attendre l'ordre et n'enlève pas d'attendre ils ne vont régler rétablir l'ordre et ils ne vont pas bloquer la circulation et ils vont continuer mais là la question que je pose c'est qu'il y a entre Ousmane Gomme et Alim Gites où se trouve la différence du point de vue liberté publique ? Amour il n'y a aucune différence c'est les mêmes pratiques pour sinon pire ils n'ont pas C'est le seul ministre qui a été reconduit depuis que Macky Sall est là depuis qu'il n'y a pas de sport avec Aline Ndiaye. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de sport avec Aline Ndiaye. Mais Aline Ndiaye est au service du patron. C'est un ministère qui ne sert pas les Sénégalais mais qui sert le parti au pouvoir. Et c'est ça la vérité. Il s'agit de ne pas le changer, ne pas le sauver, ne pas le pousser. C'est le seul ministre qui a reconduit partout. Mais ce que tu as dit, c'est que la police sénégalaise a les mains liées. On n'a pas une police indépendante. Quand les magistrats n'ont pas de droit à un syndicat, quand les magistrats n'ont pas de droit à un syndicat, mais que font nos députés à l'Assemblée nationale? Pourquoi on ne leur vote pas des lois pour qu'ils aient un syndicat? Il n'y a qu'à s'il n'y a pas. Magistrat, c'est de l'UMS. Qui fait office. Qui pose le débat. Exactement. Mais il y a un petit constat avec la NUIE. Exactement. Mais c'est pour ça qu'ils ont démissionné. Parce qu'à ce moment-là, ils ont démissionné. Mais là aussi, c'est la fin. Ce n'est pas pour rien que Makisal est venu au pouvoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, Ousmane Gom a été créée par Ousmane Gom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministre de l'Intérieur reçut souvent et qu'ils ont mis en boxe des accusés par erreur. Parce qu'à ce moment-là, le plus souvent, on peut le transcender. Le plus souvent, c'est-à-dire qu'ils aient des ambitions innovées sur notre politique, par exemple. Je ne suis pas d'accord. Je suis certain que la loi Ousmane Gom a été créée par Ousmane Gom. C'est une loi qui a été créée exprès par Abdoulaye Wad pour l'interdire systématiquement le Sénégal est une une ville. Et je suis sûr et certain qu'Ali Mouignan il rencontre à Makisal. Il ne prendrait pas une décision de cette taille parce que moi le maire. Mais quel est le niveau de responsabilité? Il n'y a aucune responsabilité des ministres dans ce pays. Le Sénégal est dirigé par un seul et unique homme. La preuve est d'une poste de premier ministre. C'est ça que je dis. Il n'y a pas de ministre. Qu'est-ce qu'il a dit le 31 décembre? Il nous a prouvé que le gouvernement est un jardin d'enfants. Il ne peut pas dire oui ou non. Il ne peut pas dire oui ou non. Il ne peut pas dire oui ou non. Il est tout petit. C'est un aveu. C'est grave. Il a qualifié ses ministres d'irresponsable. En réalité, il faut qu'on a écouté le punchline qui souffre. Quand tu dis que mon ministre n'a pas dit qu'ils marchent. Ça veut dire qu'avouez-vous... Il y a une question. Depuis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012... Depuis 2012, on a eu... Contestation, indignation, alertation... Mais comment expliquer le fait qu'à chaque fois qu'il y a une consultation, le peuple qui vous défendre donne une majorité au Président de la République? Je ne suis pas certain que le peuple n'y ait dit qu'il y ait une majorité. Tu sais les mécanismes pour les élections. On ne l'a pas maîtrise. Quand tu ne maîtrises pas le fichier électoral, c'est le parti au pouvoir qui l'administre de l'intérieur. Mais le Sénéra, le comité électoral, nous ne savons pas de rien. La réalité, ce fichier-là, nous ne savons pas. C'est un fait. C'est un constat. Les hommes politiques ont décrié les politiciens. Mais nous devons aller à l'élection aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait une élection. Parce que Makissal, en réalité, c'est ce qu'il voulait. Que les gens boycottent les élections. D'ailleurs, le jeu de Wad, pour que tout le monde boycotte les élections, Makie Dial avec 90%. Ce n'est pas possible. Donc Wad a fait le jeu de... Mais ça, je le maintiens. Je le soutiens. Mais politique aussi. Il faut être logique. Tu sais qu'en débutant l'élection 2007, Makissal était directeur de campagne. L'opposition était d'accord sur la méthode de l'élection. Ils ont boycotté les législatives au top. L'opposition dite représentative avait boycotté. C'est vrai que le boycott, c'est qu'on revient sur la table du 22 mars 2009. Ils ont raflé les grandes villes du Sénégal. Est-ce que tu as dit aussi qu'on n'a pas une opposition qui n'est pas très conséquente? Non. Quand il s'agit de critiquer l'opposition, je critique l'opposition aujourd'hui pour le mutisme de beaucoup. Mais je ne le critiquais pas pour avoir été candidat à l'élection passée. Parce que si nous avons fait un candidat, il y a des candidats, il y a des candidats dans le Sénégal. Makissal est là avec 80%. C'est une humiliation, c'est une régression démocratique pour l'histoire du Sénégal dans la mesure où il n'y a pas d'alternative pour les candidats. Maintenant, dans les locales, dans les législatives, le boycott était en 2009. Le résultat n'a pas. Mais en 2009, quand il n'a pas l'Assemblée nationale, il n'a pas l'Assemblée. Il n'y avait aucune représentation du peuple. C'était une erreur. En réalité, c'était une erreur. Parfois, parfois, tu prends le risque de perdre 5 ans pour ne pas faire quelque chose. C'était le risque. C'était une erreur. Le 23 juin 2011, le peuple n'a pas l'Assemblée nationale. Il n'a pas l'Assemblée nationale. Il n'a pas l'Assemblée nationale. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas l'Assemblée nationale. 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 C'est important. Il y a un « deal » qui se trame sur le dos du monde. Il y a des deux. Deux. Il y a des deux éléments. et c'est le cas où nous nous avons pris la bonne chance. Vous le savez déjà, plus pouce au local. Est-ce qu'on tient bien ? Nous nous sommes consulter. Nous nous sommes le local pour qui nous ? Ce n'est pas pour les politiques mais pour le peuple. Peut-être que vous avez des désirs et vous êtes candidat. Parce que vous fait une bise. Vous faites une bise. Finalement, tout le jeu ça revient entre les mains des politiciens. C'est parce que nous l'avons accepté. Ce qui vous a dit, nous avons accepté ce que nous avons accepté. C'est parce que ne serait-ce qu'accepter qu'il y a un dialogue, c'est parce qu'on doit questionner ce qui se passe aujourd'hui. C'est un deal, c'est une magouille. Mais on n'accepte pas. Vous savez, qui a fait la constitution, c'est qu'il y a des pouvoirs qui sont dans le système. Il y a des pouvoirs qui sont dans le système, c'est-à-dire qu'il dicte la conduite. Mais qui a été? Non, c'est lui qui a été le dialogue. Qui a été? Mais qui a été? Le président de la République. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, c'est qu'il y a un climat d'apaisement qui se déclenche. Il faut qu'il y ait Gui Marissa Nia, il faut qu'il y ait Leuze, il faut qu'il y ait... Mais c'est le principe, mais la réalité c'est que c'est vrai. Non, mais ce n'est pas une réalité. Tchats, nous allons avoir une prolongation juste après les informations. Mais effectivement, Pape Dibril, nous devons vraiment faire des flyers au Sénégal au 2020. Nous devons faire des publicités et puis nous allons faire des informations.